Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier numéro de Thomas refait le débat. On va parler de trois sujets majeurs dans l'actualité politique française. D'abord la question du Proche-Orient avec la résolution au Conseil de sécurité de l'ONU qui pour la première fois demande un cessez-le-feu immédiat. Et on parlera de la question de la livraison d'armes. Puisqu'on est un certain nombre à demander que la France cesse de livrer des armes à l'état israélien et les ministres français avaient dit nous ne livrons pas d'armes. Et on a découvert aujourd'hui grâce à un média que la France avait continué à livrer des armes après le 7 octobre. On va parler aussi ensemble des questions éducatives. En Seine-Saint-Denis il y a une énorme mobilisation depuis maintenant un mois où les enseignants, la communauté éducative, les parents d'élèves sont mobilisés autour d'un seul mot d'ordre le plan d'urgence pour la Seine-Saint-Denis pour faire en sorte que les enfants de Seine-Saint-Denis ne soient pas des enfants de seconde zone. Et enfin on parlera violence policière, schéma du maintien de l'ordre, technique d'interpellation car le 13 mars dernier un jeune, ou à Nice, est décédé suite à un refus d'obtempérer. Encore une fois un jeune des quartiers populaires, victime d'une intervention de la police. Il faut que cela cesse et on parlera de comment on sort de cette situation qui a coûté la vie à de trop nombreux jeunes dans nos quartiers populaires depuis maintenant plusieurs années. Allez c'est parti pour ce premier numéro de Thomas refait le débat. Après 5 mois d'une violence inouïe, après 32 000 Palestiniens assassinés par l'armée israélienne, 14 000 enfants, c'est un enfant toutes les 10 minutes qui meurt dans la bande de Gaza. Après 5 mois de drame humanitaire, de drame humain, de privation, de famine organisée, enfin il y a une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour exiger un cessez-le-feu immédiat. Ça c'est très important. Maintenant il se pose la question de comment doit être appliqué ce cessez-le-feu et la France doit prendre son rôle pour faire appliquer cette décision. La France n'a pas été à la hauteur sur la décision de la Cour internationale de justice qui imposait des mesures conservatoires à Israël, la France n'a rien fait. Elle a l'occasion de se rattraper. Et un des moyens, évidemment, de faire appliquer le cessez-le-feu, c'est d'arrêter de fournir des armes à l'État israélien. C'est une question centrale et c'est une question sur laquelle le gouvernement français a menti. Il y a quelques semaines, Sébastien Lecornu, le ministre des armées, était auditionné. Une question lui était posée sur les livraisons d'armes à l'État israélien. Il avait dit la main sur le cœur, ce sont des petites livraisons, ce sont des armes à usage défensif, il n'y a pas de relation d'armement entre la France et l'État israélien. Aujourd'hui, une enquête de Disclose et de Mars Actu révèle que la France a livré, après le 7 octobre, l'équivalent de ce qu'on appelle 100 000 billes de roulement pour équiper des fusils mitrailleurs israéliennes. Des fusils mitrailleurs qui sont aujourd'hui utilisés dans la bande de Gaza et qui ont été, par exemple, utilisés là aussi pour tuer des palestiniens dans ce qu'on a appelé le massacre de la farine. C'est l'événement qui s'est produit tragique il y a quelques jours. Vous aviez des palestiniens, des palestiniens qui attendaient un convoi humanitaire parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Et les soldats israéliens ont tiré sur une foule de civils pacifiques qui attendaient de la nourriture. La question des armes, elle est centrale. La France, elle n'a pas toujours livré des armes à Israël. Il y avait un embargo qui a été levé. Il date de 1974. Il a été levé en 1974, cet embargo. Il y a eu beaucoup de livraisons d'armes et ça s'est un peu ralenti sur les dernières années. On est aujourd'hui, on parle de 20 millions d'euros à peu près chaque année. Ça, c'est ce qu'on livre officiellement via les licences et via la fourniture d'armes. Mais c'est quelque part l'arbre qui cache la forêt parce qu'il y a aussi toutes les filiales françaises qui sont implantées à l'étranger et qui commercent avec des sociétés israéliennes. Et là, c'est beaucoup plus opaque. Et il y a enfin ce qu'on appelle le double standard. C'est du matériel qui est à la fois à l'usage civil et à l'usage militaire. Et ce n'est pas anodin, ce matériel-là, parce qu'on parle de matériel radio, de matériel de surveillance, de composants électroniques qui, par exemple, vont équiper les drones israéliens qui vont surveiller la population palestinienne. Et là, si on prend sur l'année 2021, c'est plus de 150 millions d'euros de matériel à double usage que la France a vendu à l'État israélien. Et des sociétés françaises commercent avec Israël. Il y a Thalès, il y a Safran, il y a Dassault qui équipent du matériel militaire israélien. Et la France avait dit, par la voix de Sébastien Lecornu, par la voix de la porte-parole Prisca Tevno, qu'il n'y avait pas de relation d'armement avec l'État israélien. Or, ce qui a été révélé aujourd'hui est un mensonge absolu. C'est-à-dire qu'un ministre a menti devant la représentation nationale. Alors, il est venu s'expliquer cet après-midi en disant que c'était du matériel qui était pour Israël, mais qu'Israël avait l'obligation de l'exporter après. Et que, de toute façon, tout ce qui était vendu à Israël, c'était à usage purement défensif. Mais quelle garantie a le ministre, aujourd'hui, qu'Israël n'utilise pas ce qui lui est livré pour armer ses soldats qui commettent des crimes de guerre dans la bande de Gaza ? Comment exercer un contrôle ? Il y a une décision simple, c'est ce qu'on demande depuis des semaines, depuis des mois, à la France, à Emmanuel Macron, c'est de décréter un embargo sur les armes. Il faut arrêter de livrer des armes, qu'elles soient défensives, que ce soit du double usage à l'État israélien, tant qu'il n'y a pas de cesser le feu immédiat et permanent, tant qu'on continue à massacrer le peuple palestinien, à tuer des femmes, à tuer des enfants, à tuer des civils. Ce qui se passe ces derniers jours autour de l'hôpital Al-Shifa est d'une horreur absolue. D'autres États ont montré la voie. L'Italie, qui n'est pas notre amie politique, a pris la décision de suspendre les licences et les livraisons d'armes à destination de l'État israélien. L'Espagne a aussi engagé des mesures dans ce sens-là. Des sociétés japonaises refusent de livrer des armes à l'État israélien. La Belgique ne livre plus d'armes depuis 2004. Et la Wallonie, depuis le 7 octobre, a bloqué des licences de poudre qui étaient à destination de l'État israélien. On a même vu le tribunal de l'AE aux Pays-Bas condamner l'État à le mettre en demeure de ne plus livrer des pièces de rechange pour des avions qui étaient au service de l'armée israélienne. Il y a quelques jours, le Canada, qui là non plus n'est pas un État qui ressemble au Venezuela, pour caricaturer ce que disent les macronistes, le Canada, par la voix de Justin Trudeau, a annoncé qu'il suspendait les livraisons d'armes à Israël après un vote non contraignant du Parlement. C'est-à-dire qu'il y a un vote qui n'obligeait pas à ce qu'il y ait une suspension et pourtant le Canada l'a fait. Qu'attend la France aujourd'hui pour suspendre les livraisons d'armes à l'État israélien ? Le cessez-le-feu, il a été voté, c'est une bonne nouvelle. Nous, on demande que la France prenne une autre initiative sur un texte qui serait déposé au Conseil de sécurité et qui poserait le cessez-le-feu non pas sur 15 jours ou sur le mois du Ramadan, mais durable et permanent. Et enfin, il faut le dire, la France, c'est le message qu'il faut faire passer autour de vous, la France doit cesser de livrer des armes à l'État israélien. Allez, on a lancé une pétition il y a plusieurs jours, elle est signée aujourd'hui par quasiment 20 000 citoyens français. Je vous invite à la signer, je mettrai le lien en conclusion de la vidéo. Diffusez-la autour de vous, c'est la pression populaire qui va faire céder le gouvernement français, qui va imposer qu'on arrête de livrer des armes parce qu'on ne peut pas accepter comme citoyen français, comme l'État de la République, que des armes françaises soient entre les mains des criminels de guerre israélienne et qu'elles servent à massacrer des Palestiniens. Et ce n'est pas la première fois et que s'il y a une entreprise française, elle est aujourd'hui en procès, attaquée par des Palestiniens et des Palestiniens parce que les composants de cette entreprise française avaient servi à tuer des enfants dans la bande de Gaza il y a quelques années et l'affaire est toujours en cours. Ne recommençons pas cette procédure-là, ne recommençons pas être complices du génocide dans la bande de Gaza. Nous avons eu un élément hier encore avec Francesca Albanese, qui est la rapporteuse de l'ONU dans les territoires palestiniens, qui a dit « Nous ne sommes plus face à un risque génocidaire, les éléments qui sont devant nous prouvent à voir que le génocide a déjà commencé. » Et ce génocide, il est permis parce que des États sont silencieux, des États sont complices, des États continuent à livrer des armes à l'État israélien. Donc il faut savoir aujourd'hui quelle est la vraie parole de Sébastien Lecornu. Est-ce qu'il a dit vrai devant la commission des députés et c'est Israël qui ne respecte pas sa parole ? Ou est-ce que l'État français ment et continue à livrer des armes à Israël après le 7 octobre ? Signez la pétition, mobilisez-vous partout pour en cesser le feu immédiat, pour qu'ils soient appliqués. Il y a une grande manifestation à Paris, je vous invite à y venir. C'est samedi, c'est la journée de la terre. Vous savez qu'aujourd'hui, la colonisation, elle continue aussi en Cisjordanie puisqu'il y a eu 800 hectares de terres qui ont été spoliées et annoncées par le gouvernement israélien. Donc la colonisation, là aussi, continue à côté du massacre dans la bande de Gaza. Donc il faut continuer à se mobiliser sur la question palestinienne. C'est extrêmement important. C'est un sujet majeur pour nous. Autre sujet majeur, celui de l'éducation. Depuis maintenant plus d'un mois, en Seine-Saint-Denis, il y a une grève massive qui concerne l'ensemble des établissements scolaires et les enseignants sont mobilisés pour ce qu'on appelle le plan d'urgence du 93. Le plan d'urgence du 93, c'est parti d'un cahier de doléances, c'est-à-dire que les organisations syndicales sont allées dans les établissements, elles ont recueilli le besoin, elles ont demandé est-ce qu'il manquait des professeurs, est-ce qu'il manque des AESH, est-ce qu'il manque des CPE et elles ont chiffré ce qu'il fallait pour que la Seine-Saint-Denis soit à la hauteur des autres départements français. Ce plan d'urgence, il a été chiffré, c'est plus de 300 millions d'euros, c'est 350 millions d'euros à peu près, c'est l'équivalent de 5000 postes d'enseignants et de 3000 autres postes, notamment ce qui comporte les AESH, les CPE, les assistants d'éducation. Nous avons besoin de plus de moyens à Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus jeune de France, c'est le département le plus pauvre et c'est le département le plus inégalitaire. Les politiques publiques, elles ont été en retard sur les dernières années et à chaque fois, la Seine-Saint-Denis, elle paie le fait qu'on abandonne ce département, qu'on ne mette pas assez d'argent public. Donc si on a besoin d'un plan d'urgence, c'est pour rattraper le retard. Et c'est aussi pour dire que les enfants de Seine-Saint-Denis, les enseignants de Seine-Saint-Denis, ne sont pas des citoyens de seconde zone, ce sont des citoyens comme les autres et nous avons besoin de moyens publics. Je vous invite à regarder les vidéos qui ont été faites par l'ensemble des professeurs du département qui ont été dans les collèges, dans les lycées, qui ont filmé les établissements scolaires. C'est le musée des horreurs. Moi, je prends un exemple. Dans ma circonscription, j'ai le collège Georges Braque à Neuilly-sur-Marne. Il a été construit dans les années 70. Il n'y a pas d'eau chaude. Moi, j'ai découvert ça. À part la cantine, il n'y a pas d'eau chaude. Par exemple, dans les sanitaires, il n'y a pas d'eau chaude. Il y a des trous dans les murs. Il y a des fuites dans la salle de l'infirmerie. Le préau est trop petit pour accueillir tous les élèves quand il pleut. C'est véritablement le musée des horreurs, les établissements dans la Seine-Saint-Denis. Donc aujourd'hui, les enseignants, ils demandent plus de moyens. La réaction de la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, elle n'est pas la hauteur puisqu'elle a fait mine de recevoir les organisations syndicales. Le jour de la réception, elle n'était pas là et son directeur de cabinet n'était pas là. C'est pour vous dire le mépris aujourd'hui de la ministre de l'Éducation pour cette mobilisation qui est inédite, qui n'est jamais vue depuis 10 ans. On avait 5000 enseignants dans les rues de Paris il y a 10 jours. On était encore plus de 1000 à l'appel de la FCPE 93 devant la préfecture de Seine-Saint-Denis dimanche dernier. Il va y avoir des actions cette semaine. Il y a une manif samedi. La mobilisation, elle est massive et surtout, elle pose une question d'intérêt général. Les besoins qui sont demandés, c'est des besoins qui sont essentiels, qui sont sur le bien commun, qui sont sur le quotidien. Un enfant de Seine-Saint-Denis, si on prend sur les autres départements, sur l'ensemble de sa scolarité, il perd un an. En raison des professeurs non remplacés, en raison des absences, en raison de différents problèmes, il perd un an sur l'ensemble de sa scolarité par rapport aux autres départements. Est-ce qu'on considère que cela est normal ? Est-ce qu'on va continuer à faire de la Seine-Saint-Denis encore une fois un département sous-doté, sans moyens ? Papendia, il nous avait reçu à l'époque, lors de la rentrée parlementaire, il avait dit qu'on fera une rentrée avec les moyens du bord. Mais ça ne nous satisfait pas une rentrée avec les moyens du bord. On ne peut pas accepter, moi par exemple, au collège de la Nuit-sur-Vande, que plus de 500 élèves n'aient pas eu de professeurs de physique chimie et d'art plastique depuis la rentrée. J'ai eu une école maternelle dans ma circonscription, il y avait trois enseignants de Tapsente, c'était des congés maladie, donc prévus, pas anticipés, non remplacés. Donc il y a un abandon total et il n'y a pas une prise en compte de la colère, je le redis, qui est massive, qui est soutenue par les élus, qui est soutenue par les parents d'élèves, qui est soutenue par l'ensemble des parents. Il y a eu des opérations de ce qu'on appelle collège mort. C'est-à-dire que les enseignants sont au collège et en solidarité, ils appellent les parents à ne pas mettre les enfants dans les établissements scolaires. On a des établissements scolaires où il y a 85% d'enfants qui ne viennent pas parce que les parents ont bien compris que la bataille des enseignants sur les conditions de travail, c'est derrière les conditions d'éducation des enfants. Donc il faut que madame la ministre de l'éducation ou Gabriel Attal qui a dit à l'époque je vais amener la question de l'éducation avec moi à Matignon, reçoivent les organisations syndicales, reçoivent les députés. La ministre ne veut pas nous recevoir, elle évacue les rendez-vous, elle nous dit oui puis après elle nous dit non. On voit qu'elle essaie d'esquiver mais en vérité parce qu'elle n'a rien à donner et qu'elle est dans une situation de difficulté face à une colère qu'elle n'imaginait pas ou d'autres départements commencent à se dire mais attendez, ce que vous demandez en Seine-Saint-Denis. Nous aussi on en a besoin parce qu'on a des classes fermées, on manque de fournitures, on manque d'enseignants, on a des trous dans les murs, on a des fuites d'eau, on a des températures entre 10 degrés l'hiver et 35 l'été donc partout la colère de la communauté éducative elle est en train de monter et ça inquiète la ministre, ça inquiète au plus haut niveau de l'État et je passe un message ici, la Seine-Saint-Denis c'est une terre de lutte, elle ne lâchera pas, elle ira chercher ce plan d'urgence et Gabriel Attal doit comprendre une chose, la priorité de l'éducation nationale et de l'école publique dans ce pays c'est pas la BAIA, c'est pas les polémiques racistes, c'est d'avoir des enseignants, d'avoir des AESH, d'avoir des CPE donc là aussi continuez à vous mobiliser, continuez à soutenir la mobilisation des enseignants de la communauté éducative du 93 qui sont à la pointe du combat pour l'intérêt général, leur bataille est une bataille du bien commun et elle donne aussi de l'espoir à d'autres départements qui se disent nous aussi on va se mobiliser pour avoir plus de moyens parce que l'éducation nationale elle a été sacrifiée depuis des années on a fait des ponts d'or à l'école privée on a fait des ponts d'or à différents secteurs et on a abandonné l'école publique à son triste sort et aujourd'hui elle est dans un état catastrophique bravo aux enseignants qui menent une bataille incroyable qui travaillent dans des conditions très difficiles mais qui encore une fois mettent l'intérêt des élèves en priorité et font avec des bouts de ficelle un travail formidable mais il faut maintenant écouter leurs revendications et adopter ce plan d'urgence qui est un plan d'une nécessité absolue pour le département de Saint-Saint-Denis dernier sujet celui des refus d'obtempérer le 13 mars encore une fois la France a été endeuillée un jeune garçon de 18 ans en Wannis est mort après un refus d'obtempérer suite à une intervention de la police les refus d'obtempérer c'est 15 morts depuis le 1er janvier 2022 si on regarde avec l'Allemagne c'est un décès sur les 10 dernières années si on regarde les refus d'obtempérer suite à des courses poursuites avec des scooters il y en a déjà eu au moins 6 sur les 10 derniers mois la France est endeuillée quasiment chaque mois par un décès d'un jeune des quartiers populaires suite à un refus d'obtempérer et ça c'est absolument inacceptable c'est pour ça qu'on se bat pour modifier la loi de 2017 qui est la loi dite Bernard Cazeneuve sur la question des refus d'obtempérer et plus largement le schéma du maintien de l'ordre en France si aujourd'hui vous avez des refus d'obtempérer notamment dans les quartiers populaires c'est parce que les jeunes de notre pays ont peur de la police ont peur des contrôles de police parce qu'ils ont des mauvaises expériences parce qu'il y a la question des violences policières et parce que que ça plaise ou non comme je l'ai rappelé sur BFM il y a un racisme systémique aujourd'hui dans l'institution policière 66% des françaises des français pensent qu'il y a un problème de racisme dans la police l'ONU a dit qu'il y avait un problème avec les discriminations et le racisme dans la police les affaires de violences policières elles sont multiples et elles sont pas anecdotiques c'est pas des individus qui sont pris un par un c'est pas des faits à l'extérieur de l'institution c'est l'institution qui crée ce climat de violences policières et de racisme systémique c'est pour ça que nous on porte une proposition qui est celle de revoir la question de la police de la cave au grenier de supprimer par exemple la BAC de désarmer la police sur un certain nombre de sujets notamment dans le cadre du maintien de l'ordre en manifestation mais là je veux insister sur les refus d'obtempérer parce que le drame de Wanis il a fait penser à Naël il a fait penser à Lucien Kamara il a fait passer un certain nombre de personnes qui sont mortes sous les balles de la police sur les dernières années et à chaque fois on s'est retrouvé dans la même situation on est venu sur des plateaux télé expliquer qu'il y avait un souci avec les techniques d'intervention et que c'était pas normal et qu'un refus d'obtempérer parce que oui quand la police vous arrête il faut s'arrêter mais un refus d'obtempérer vaut pas la peine de mort quelle était l'urgence de poursuivre Wanis sur son scooter en début de soirée alors qu'on pouvait l'interpeller plus tard est-ce qu'il y avait urgence à engager une course-poussuit qui derrière a entraîné le décès d'un gamin de 18 ans quelle était l'urgence absolue alors qu'il y a des moyens de contrôler a posteriori les individus à qui on reproche des choses ça c'est un premier sujet et la loi de 2017 j'ai porté une proposition au nom du groupe parlementaire pour l'abroger dans le cadre de la niche parlementaire on va continuer à se battre là dessus parce qu'on peut pas accepter d'avoir des techniques aujourd'hui d'intervention policière qui entraînent derrière des décès de personnes et quand j'entends que certains syndicats policiers voudraient une présomption de légitime défense élargie c'est-à-dire un permis de tuer c'est absolument inacceptable moi j'ai à chaque fois une pensée pour ces familles endeuillées victimes de violences policières qui ne reverront jamais leurs proches plus jamais la famille de Wannis ne le reverra plus jamais la maman de Naël ne le verra plus jamais la famille d'Alucène Camara ne pourra refaire des moments avec lui c'est des vies qui sont brisées des vies qui sont perdues et c'est des choses qui auraient pu être évitées parce que il y a une explication comment se fait-il qu'en Allemagne il y ait très peu de décès et comment se fait-il qu'en France il y ait beaucoup de décès certains avancent l'idée qu'il y a plus de refus d'obtempéré la majorité des refus d'obtempéré c'est des refus d'obtempéré non dangereux et c'est sur des contrôles d'identité sur des contrôles de papier c'est ça la réalité le nombre de refus d'obtempéré qualifié de dangereux il n'a pas tellement augmenté c'est parce qu'aujourd'hui on a des gens qui sont sans assurance sans permis qui ont peur de perdre leur boulot et qui paniquent au moment des contrôles de police et encore une fois personne ne souhaite qu'un policier ou un gendarme soit blessé sur un refus d'obtempéré ou perdre la vie personne non plus ne souhaite qu'une personne qui conduise perde la vie après un refus d'obtempéré personne ne souhaite qu'un passager ou une passagère c'est déjà arrivé perde la vie après un refus d'obtempéré et cette question elle est évacuée du débat et la colère qui s'est exprimée après le meurtre de Naël elle n'a pas disparu elle est ressortie avec force après la mort de Wanis et si celles et ceux qui pensent qu'elle va disparaître et qu'on va continuer comme un moment ils se trompent tant qu'il n'y aura pas eu de réforme de la loi de 2017 tant qu'on n'aura pas vu de fond d'encombre le schéma du 21 l'ordre tant qu'on n'aura pas remis de la police de proximité qu'on arrêtera d'avoir une situation de tension entre la police et la population on ne sortira pas de cette défiance entre les jeunes des quartiers populaires qui sont ciblés par la police et l'institution policière donc il faut là aussi continuer on a gagné quand même dans le débat idéologique sur la question du racisme dans la police sur la question des décès et des refus d'obtempéré aujourd'hui vous avez beaucoup de gens qui disent mais oui c'est vrai quand même pour ça qu'il aurait dû mourir au bord de la route à côté de ma circonscription par exemple à Shell j'ai deux jeunes gamins qui étaient en scooter qui ont fait un fût d'obtempéré qui ont fini sous une voiture encastrés et qui sont morts tous les deux qui avaient entre 18 et 20 ans là aussi est-ce qu'on trouve normal que deux jeunes gamins finissent leur vie sous une voiture parce qu'ils étaient poursuivis par la police je crois qu'il faut sortir de cette logique mortifère et il faut se battre contre les violences policières contre ces violences systémiques qui sont défendues par certains syndicats policiers qui pendant les révoltes urbaines avaient osé parler des jeunes des quartiers populaires et des habitants des quartiers populaires comme des nuisibles n'oublions pas ces propos là d'une organisation syndicale policière factieuse qui soutient des collègues policiers qui sont auteurs de violences policières il y a dans quelques semaines une grande marche à Paris qui va s'organiser c'est le 21 avril organisé notamment par Amal Bantoussi par des collectifs de violences policières c'est une marche contre le racisme contre la violence policière et pour protéger notre jeunesse je vous invite à y participer c'est le 21 avril on vous attend nombreuses et nombreux dans la rue pour participer à cette marche c'est fini pour ce premier numéro de Thomas Refait le Débat cette semaine un rendez-vous important samedi la manifestation en soutien du peuple palestinien c'est 14h départ place de la république j'espère vous y retrouver nombreuses et nombreux et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un numéro 2 de Thomas Refait le Débat allez à bientôt les amis à bientôt les amis Sous-titrage ST' 501